Petit coup de gueule en bonne et due forme, je voulais pas faire cette vidéo mais je suis malheureusement obligé puisque c'est la énième personne qui vient me voir en consultation et qui s'est fait conseiller par un naturopathe dont je ne dirai pas le nom, pour améliorer son niveau de santé, on va rester dans les termes naturopathiques et qui s'est vu conseiller une superbe alimentation 100% composée de fruits et de légumes crus. Non, surtout pas de viande, c'est du cadavre, ça acidifie l'organisme. Donc résultat, cette personne qui est venue me voir en consultation, après avoir suivi ses superbes conseils, a perdu 15 kilos, c'était une personne très grande, plus d'un mètre 90, elle a perdu 15 kilos. Ah oui, parce que je vous l'ai pas dit, elle s'est vue proposer une superbe purge à l'huile de ricin qui est un fantastique poison pour les intestins et donc elle a fini en perfusion à l'hôpital. Donc je vous passe le reste des détails mais ça commence à me gaver. Il y a tellement de gens qui m'ont écrit par mail, par Facebook, par Instagram ou directement sur mon site ou qui sont venus me voir en consultation et qui ont eu ce genre de problème. Conseillé par des naturopathes. Donc cette vidéo s'adresse à vous, personnes qui avez compris que l'alimentation et l'hygiène de vie déterminaient de façon fondamentale notre santé. Donc c'est bien, vous en avez pris conscience. Mais faites attention puisque à partir du moment où vous rentrez dans le milieu de la santé naturelle, vous allez tomber sur tout un tas de courants de pensées alimentaires. Donc tout ce qui va tourner autour du crudivorisme, du végétalisme, de l'alimentation vivante où il y a des bons principes à prendre, d'accord ? Dans le cru, il y a des super principes à prendre mais il y a aussi des choses mauvaises. Il faut bien les identifier. Et cette vidéo s'adresse également à vous, praticiens de santé, naturopathes, qui pensez que dans les fruits et dans les légumes crus, il y a tous les nutriments dont nous avons besoin pour vivre. Ou alors c'est ce qu'on vous a mis dans la tête. On va faire ça en deux temps. En premier temps, on va rester très rapidement sur la théorie et ensuite on rentrera dans la pratique. Donc en théorie, une alimentation exclusivement composée de fruits et de légumes crus est une alimentation carencée. Dans les fruits et les légumes, il n'y a pas de rétinol qui est la vitamine A sous sa forme directement assimilable par l'être humain. Quand vous mangez du bêta-carotène, de la carotte, vous n'avez pas du rétinol. Vous avez du bêta-carotène qui doit être converti à travers différents cycles enzymatiques en vitamine A que vous pourrez utiliser. Donc quand vous mangez du bêta-carotène, vous devez puiser dans votre stock d'enzymes, vous devez puiser dans votre stock de minéraux, vous devez puiser dans votre stock d'énergie vitale pour le convertir en rétinol, en vitamine A. Et il y a des études qui montrent que tout le monde n'est pas capable de faire cette conversion ou du moins à des taux différents. Donc c'est pas aussi simple que ça. Dans les fruits et légumes, il n'y a pas de vitamine D3 qui est la vitamine D sous sa forme directement assimilable. Donc dans les régions où il n'y a pas trop de soleil, surtout en hiver, si vous ne mangez pas de produits animaux, vous n'avez pas de vitamine D. Et c'est pas dans les champignons, il faut arrêter qu'on va trouver la vitamine D3. Et c'est de la vitamine D2 qui, pareil, n'est pas assimilable par l'être humain. Il n'y a pas de vitamine E, il n'y a pas de vitamine K sous leur forme directement assimilable. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est cette notion de biodisponibilité. Ce que vous trouvez dans les animaux, vous pouvez directement l'utiliser. Je schématise à peu près la situation. Et ce qu'il y a dans les végétaux doit être transformé, doit être processé par le corps pour être transformé en vitamines qui sont assimilables par le corps. Ça c'est pour les vitamines liposolubles. Et d'une manière générale, les fruits et légumes, il faut le reconnaître, ce sont des aliments qui sont pauvres en micronutriments comparés aux produits animaux. On peut se bagarrer autant qu'on veut sur ce sujet, c'est la réalité biologique. Je vais vous faire passer quelques images et là, on ne peut rien dire. C'est comme ça, je suis désolé. Dans les fruits et légumes crus, il n'y a pas de fer éminique et il y a très peu de zinc. Il n'y a pas d'iode à part si vous mangez des algues. Donc fruits et légumes crus, on a à peu près toutes les chances d'être carencé en micronutriments. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir des signes de carence dès le premier jour ? Évidemment que non. Le corps, il est bien fait, il va puiser dans les réserves. Il y a des personnes chez qui ça va prendre plus de temps, il y a des personnes chez qui ça va prendre moins de temps. Et la catastrophe peut arriver très très vite. Rappelons également que dans les fruits et légumes crus, il y a très peu de calories. À part dans les oléagineux, mais les oléagineux, c'est très compliqué à digérer. Personne n'est capable de manger 300 grammes d'amandes, d'accord ? C'est impossible d'un point de vue digestif. Par contre, manger 300 grammes de viande, c'est possible. Les protéines ne sont pas biodisponibles dans les produits végétaux. Il y a un très bon outil développé par l'OMS et la FAO qui est le PDCAAS ou le Dias si vous préférez, qui est un outil qui va mesurer la qualité de la protéine et sa digestibilité. Et c'est simple, pour tous les produits végétaux, elle est inférieure à 1. Donc quand vous mangez un produit végétaux, vous n'absorbez jamais la totalité des protéines qu'il contient. Enfin, dans les fruits et légumes crus, il n'y a pas les oméga-3 sous leur forme active et assimilable. C'est-à-dire, il n'y a pas de PA, il n'y a pas de DHA. Il y a uniquement de l'ALA qui est converti à un taux ridicule en oméga-3. Et ceci dit, ça dépend encore des personnes, de l'âge, du sexe, ça dépend de plein de paramètres différents. Donc si vous mangez des fruits et des légumes crus, uniquement, vous avez à peu près toutes les chances d'être carencés en micronutriments, en protéines et en acides gras essentiels. Ça, c'est la théorie. On peut discuter des heures dessus, d'accord, pas d'accord, ok. Pas de souci. Mais là où vraiment ça me dérange, c'est quand on rentre dans la pratique. D'accord ? Parce que la théorie, on peut se bagarrer, il n'y a pas de souci. Mais quand on voit tous les gens, tous les témoignages des gens qui se sont bousillés la santé sur des alimentations type crudivores végétaliens, à un moment donné, il y a une alarme qui devrait s'allumer là-haut. Quand vous perdez vos muscles, quand les femmes arrêtent d'avoir leurs règles, quand les mecs arrêtent ou ont moins de désirs sexuels, c'est pas de la détox. C'est que ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un vrai problème de nutrition. Donc face à ça, face à ces problématiques de terrain des gens chez qui, ça ne fonctionne pas. Moi, je vois trois façons d'y répondre. Donc moi, ce que j'entends face à ça, c'est 1. Ah oui, mais vous avez mal appliqué cette théorie des fruits et des légumes crus. C'est facile, ça ne marche pas chez vous, ça veut dire que vous l'avez mal appliqué. Vu le nombre de gens chez qui ça ne marche pas, il faut des sacrées règles, il faut une sacrée discipline, il faut un sacré processus pour que ça marche. Moi, quand je propose le low-carb ou le cétogène aux gens, pour l'instant, il y a 100% des réussites. Ça marche chez tout le monde. Deuxième façon de voir les choses, cette théorie de fruits et légumes crus, ça marche pour certaines personnes. Je peux le concevoir et ça ne marche pas pour d'autres. Dans ce cas, pourquoi le conseiller à tout le monde ? Pourquoi le conseiller à tout le monde s'il y a des gens chez qui ça ne marche pas ? Troisième vision, et c'est celle-là que j'ai. Vous avez vu, je dis que c'est ma vision. Je me laisse la possibilité d'évoluer, mais pour l'instant, c'est la vision à laquelle je crois. Cette théorie des fruits et légumes crus, 100%, ne marche pour personne. À la différence qu'il y a des personnes qui vont dégénérer plus vite que d'autres. Les personnes chez qui ça va marcher un certain temps, c'est souvent des personnes dilatées. Donc, qui sont dans le morphotype dilaté, qui ont des eaux, des gros eaux, une bonne réserve minérale, qui ont une bonne hygiène de vie, qui ne fument pas, qui font du sport, qui sont au contact avec la nature. Évidemment que chez eux, ça va aller moins vite. Et vous prenez un longiligne, un rétracté urbain qui a un travail comme monsieur tout le monde, vous mettez aux fruits et légumes crus, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Donc voilà, comme dirait l'autre, on est en France ici, c'est le pays de Descartes, c'est le pays de la raison. Donc, ne vous laissez pas berner. De toute façon, à vous, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous pouvez commencer votre alimentation de fruits et de légumes crus, vous dire que tout va bien, commencer à perdre vos muscles, etc. À vous, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous pouvez raconter autour de vous que c'est la meilleure alimentation du monde, que vous n'êtes jamais senti aussi bien et que vous allez super bien. Mais au fond de vous, vous savez très bien comment vous vous sentez. Vous savez si vous êtes au maximum de votre énergie vitale. Vous savez si vous êtes au maximum de votre puissance physique. Vous savez si vous dormez bien. Vous savez si vous êtes au maximum de votre puissance sexuelle ou pas. Tout ça, vous le savez. C'est dans votre tête. Et à vous, vous ne pouvez pas vous mentir. Mais aux autres, malheureusement, on peut. Donc voilà, petit coup de gueule parce que ça commence à me gaver tout doucement. Évidemment, je conçois très bien que sur une alimentation de fruits, de légumes crus, bio, de saison, locaux, c'est toujours une alimentation qui est moins toxique qu'une alimentation industrielle. Mais ce n'est pas une alimentation qui va apporter un optimum en termes de santé. C'est une alimentation qui va peut-être être hypotoxique, comme disait le docteur Sénialet. Mais ça ne va pas nous amener vers la santé. Et aujourd'hui, le problème numéro un des gens, c'est quoi ? C'est la carence. On est tous carencés. On a tous eu une alimentation industrielle. Pas pour ceux qui ont eu le plus de chance, mais pendant nos 18 premières années. Moi, je suis de la génération des années 90. Mes 20 premières années, c'était bouffe industrielle. On a été carencés pendant 20 ans. Donc, c'est quelque chose qui se rattrape au fur et à mesure du temps. Et ça ne se rattrape pas en mangeant que des fruits et des légumes crus. Moi, je n'y crois pas en tout cas. Je n'y crois pas. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me le dire. On en discute. Mais moi, aujourd'hui, ça me paraît improbable. Voilà. Bon, je m'arrête là. Faites attention, du coup, aux signes de carence. Si vous perdez du poids, si vous dormez moins bien. Si vous avez tous ces types de symptômes. Petite lumière qui doit s'allumer. Et posez-vous des questions. Je vous dis à plus sur Vitaille TV. Allez, ciao. 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 Ciao.